Salut tout le monde, aujourd'hui on va faire notre review d'alcool. Puis pour cette review, je vais faire le Beef Heater London Dry Gin. Je viens juste de m'acheter cette bouteille-là. Moi j'aime le gin, mais je n'ai jamais goûté au Beef Heater. Ça, on va goûter. On va goûter. Mon gin préféré, c'est le Gordon. Je ne sais pas, mais il est carrément bon. Ça, c'est une petite 375 ml, ça dit 40% d'alcool, depuis 1820. Puis là, c'est marqué, « Destillé dans le cœur de Londres. Le gin le plus primé au monde. The World Most Howard Gym. » Puis ça, contrairement à certaines bouteilles, c'est en vitre. Elle est en vitre. Ah, puis là, c'est marqué son nom, je présume. Honnêtement, moi, les lettres attachées, moi, je ne suis pas capable de lire ça. Je ne sais pas ce que c'est marqué. Pourquoi est-ce que le monde écrit en lettres attachées? Je ne comprends rien. Peut-être que c'est marqué son nom là-dedans? Ça, je présume, c'est marqué, « Jank », « Frank », « Burger » ? Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas ce que c'est marqué dans les lettres attachées. Puis on va lire un petit peu la description là. C'est marqué, « Beef Heater London, une tradition de distillation depuis 1820. Londres, où les meilleurs éléments de la culture mondiale se ressemblent, rassemblent et distillent leur quittance « Beef Heater ». A toujours été et demeure un authentique produit londonien, élaboré dans le respect de la tradition avec soin et expertise, et neuf aromates de la plus haute qualité cueillis à la main. Pour toutes ces raisons, nous sommes le gym le plus primé au monde. Puis là, c'est marqué, « Drink whilst drinking.com ». Puis là, il y a une photo d'une madame enceinte marquée « No, no ». Puis oui, « Distillé en bouteillé au RU pour Royaume-Uni ». Puis là, ça dit le « UUK ». « Fête d'alcool de grain à 100%. » « Distillé en bouteillé au RU pour Royaume-Uni ». Puis t'es comme « Hey, Chris, c'est quoi ça? Il n'y a pas de nerf? » Non, c'est la vidéo que j'ai faite avec le « Moonshame » et le « Weed ». Ça fait une semaine que je l'ai faite, la vidéo, puis j'ai oublié de le poster. Je vais poster celui-là en premier, puis je vais faire l'autre après. Puis « Fuck it », non, oui, non. Je n'ai jamais goûté au « Beef Heater ». Tout à l'heure, j'ai fait le câble, j'ai ouvert la bouteille, mais je n'ai pas pris une gorgée à date. Puis je ne sais pas pourquoi j'ai ouvert la bouteille, ça c'est un réflexe, je présume. Ah, puis là, c'est marqué « Beef Heater ». Ouais, tu sais à quoi ça me fait penser, ça? C'est dur d'écrire l'odeur de l'alcool forte de même. Mais je vais vous dire ce que c'est que ça sent. Ça sent ça, le « Hand Sanitizer ». Oui, « Master », oui, « Madame ». Ah, oui, 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 non. On va revenir sur ça. Ça, ça me fait penser à que je reconnais cette odeur-là. Je vais aller chercher à quoi ça me fait penser. Ça me fait penser à le « Climax Moonshine » que j'ai bu le fouet vendredi passé. Après, c'était la vidéo du gin, je vais me faire celle-là. Je vais la mettre en vidéo. Ah, c'est-tu que j'étais décollissé cette journée-là. Ah, c'est-tu que j'étais décollissé. Ah, oui. Ah, oui. Ah, oui. Ça a vraiment une odeur similaire. Ah, oui. Ah, oui. Ah, oui. Ah, oui. Ça sent similaire. Ça sent vraiment similaire. Ah, oui. Ah, oui. Ah, non. Ah, non. Le gin, ce gin-là, il sent pas tout à fait comme ça, mais il sent un peu... Parce que l'autre, j'ai décrit comme goût, piscenteur, tequila, gin, genre. Pis, ouais, c'est ça. All right. So... Pis, c'est... Pis, ouais. Ça sent vraiment comme le grain. J'ai bu... J'ai bu du Bombay Saphir, du... Bombay Saphir, j'allais dire du Blue Saphir, mais... Je pense que c'est Bombay Saphir. J'ai bu du Gordon. J'ai bu quelques gin dans ma vie, mais... Celui-là, il sent pas tout à fait comme les autres gin. Celui-là, il y a la petite senteur de gin, mais... On dirait que la senteur, elle est pas... C'est pas une senteur extrêmement forte. Cheers! Pis, t'es comme... Wow, wow, wow! Qu'est-ce que c'est que tu fais là, man? Tu mets pas ça dans un verre? Ça, c'est ça, c'est ma bouteille, ça. Ça, c'est ma bouteille. C'est à moi, ça. Pas besoin de verre, c'est à moi. Je te niaise pas. L'autre fois, j'ai acheté une bouteille de même, à 375% d'alcool. J'ai acheté de la vodka. Ouais, je ne sais pas si je l'ai encore. Attends. Je ne sais pas si je l'ai jetée. Mais je vais vous raconter mon... Je vais vous dire mon petite histoire. Bien sûr. Bien sûr. Je ne sais pas si je l'ai encore. Qu'est-ce que j'ai fait avec? Ok, ouais. Non, honnête. Je ne l'ai plus. Honnêtement, je ne sais pas ce que j'ai fait avec, mais... Oh, wow! Bien, je vais vous raconter mon petite histoire quand même. C'est vraiment incroyable. C'est incroyable. Puis, il n'y a aucune bullshit là-dessus. Il n'y a aucune bullshit là-dessus. Parce que moi, je ne dis pas de la bullshit. Ouais. Ça, il y a comme... 3 ou 4 jours, j'ai acheté une bouteille de Smirnoff vodka. Une 375ml. Une 40%. Ça m'a pris 2 jours à la finir. Je ne te niaise pas. La première journée, j'ai bu tout ça. Il était rendu là. J'étais même pas saoul. J'ai même pas eu mal à la tête le lendemain. J'ai bien dormi. J'ai bu. Il était comme 2h30. La nuit. Fuckard de mal à la tête. Rien de ça. Je ne sais pas comment j'ai fait. C'est sûr que je ne l'ai pas chogué. J'ai bu comme... Quelques gorgées à la fois. J'ai arrêté pendant comme 5 minutes à reprendre d'autres gorgées. Même pas sous. Rien de ça. Wow. Ouais. Et ce n'est pas de la bullshit, c'est vrai. 2 jours à la finir. C'est vrai. Oh yeah. Celui-là, il est smooth. Il est vraiment smooth. Depuis la première gorgée que j'ai pris, je me suis dit wow. Parce que d'habitude du gin, ça te pointe comme... Quand j'étais au State, je me suis acheté des petites bouteilles de 50ml. De Bombay Saffir. Ça, c'est un gin qui était bien plus fort. C'est un 40%, mais c'est bien plus fort comme goût. Celui-là, il est pas mal plus smooth. Je ne veux pas trop boire parce que j'allais fumer un joint. Puis, ouais. Mais celui-là, il est vraiment intéressant parce que ça ne goûte pas exactement comme du gros gin. Il est vraiment pas mal plus smooth, celui-là. Puis, il est pas mal plus smooth. Ce que je sais, j'ai fait un petit peu une recherche l'autre fois. Dans du gin, il y a souvent comme... Je ne sais pas comment ça s'appelle, mais c'est comme des petites... Des baies, genre. Des petites baies. Puis, je ne mentionne plus quoi le nom des baies. Mais c'est ça qui donne comme le goût du gin, supposément. Mais celui-là, il est vraiment smooth. C'est vraiment smooth. Honnêtement, ça ne goûte pas exactement comme le... Pourquoi avoir besoin d'un verre? C'est un verre de règle. C'est une petite Baie. C'est un verre de règle. Ah oui! C'est super. That's it. On va check déjà tout ça. Ah! Il est vraiment smooth, ce gin. Je n'ai pas grand chose à dire parce que je ne sais pas comment tu décris le goût du gin. mais comparé au Bombay Saphir ou comme au Gordon, celui-là il est pas mal plus smooth. Si tu aimes le gin, tu veux un gin qui est un peu plus smooth en termes de goût et de la force, comme tu as marqué, c'est toujours 40%. Si tu veux du gin, tu veux pas un goût extrêmement fort de gin. Celui-là, il est pas si pire. C'est pas mal ça la vidéo d'aujourd'hui. Merci d'avoir écouté et bye bye.